salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors là je suis avec la famille on est au bord d'un lac le voilà il est assez grand plus ou moins je pars moi plus ou moins 30 hectares quelque chose comme ça je le connais pas donc là je suis dans le sud de la france et je vais essayer de traquer un peu le poisson alors j'ai pris ma petite canne avec ma 1,17 g ultra light can ultra light j'ai mis un petit leurre stuckey dessus avec une tp de 5,5 g de chez stuckey fishing aussi bon clairement je vise la perche ou le bass je ne sais pas à quoi m'attendre ici aucune idée donc je suis dans une zone où le lac a l'air profond donc je vais pêcher plutôt les cassures je suis de la france qui coule c'est qu'on peut mettre ses pieds dans l'eau ça c'est plutôt sympa surtout que ça plonge assez fort là il ya une genre de cassure là on voit directement la différence de couleur on voit que là c'est plutôt jaune couleur pierre et là on voit directement ces bleus foncés donc il ya clairement une cassure la première indication et on va essayer de pêcher alors je suis en 5,5 g et il ya beaucoup de vent donc je vais peut-être devoir pêcher un peu plus lourd juste pour pouvoir mieux sentir maligne je ne sais pas encore n'a pas l'air évident d'aller chercher le fond il ya beaucoup de fond en fait il ya énormément de fond je suis pas sûr de pouvoir savoir pêcher comme ça le vent est fort le vent est super fort je sens rien du tout pour mettre une tp 10 g je crois sur mon petit leurre c'est un poisson je pense que je me suis pris une frappe ouais c'est un poisson ça doit être une perche c'est clairement une perche il y en a deux il y en a une derrière deux perches la deuxième ma vue ou poisson 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 ouais cool ça c'est cool une belle perche allez les coquettes ouais elle est bien zébrée 1 celle là où elle est superbe superbe perche en pour la défaut la décrocher j'ai dû aller chercher mon leurre et je l'ai un peu cassé mais il va plus machin que marché celui-là mais non il est tout défoncé il est trop défoncé je vais changer d'autres c'est dommage coloris il me plaisait bien j'ai un autre coloris qui est sympa aussi voilà petit coloris youtube si je pêche en 10 grammes à mon avis je vais plus vite chercher le fond je sens mieux ce que je fais faire encore un lancer en 5 grammes pour voir mais à mon avis je vais devoir passer en 10 grammes je suis châle je suis châle encore en poisson ouais une belle perche encore plus belle c'est là au moins 35 oh ouais ça va mon petit passage en 10 grammes premier lancer boum avec mon petit coloris que j'ai changé la nice oh elles sont bien rayées elles sont superbe un super belle perche ici les châle j'ai encore une perche c'est encore une perche le son ouais c'est une petite sa petite perchette la petite petite elle est pas assez petite qu'est ça non cool je suis passé en 7 grammes parce que j'ai perdu mon plomb de 10 grammes et que j'en ai plus je suis passé en 7 grammes et ça va en 7 grammes j'arrive à pêcher correctement cool raoul regardez on la verra mieux comme ça elle est bien c'est prêt de nouveau waouh ils sont trop belles trop belles ok merci pour la douche j'ai un poisson j'ai un poisson c'est une perche encore il y en a une deuxième derrière il y a une deuxième derrière ouai 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 papa prend ça attend une seconde je peux le prendre en premier j'ai envie de toucher bon d'abord j'enlève la mission bobo comment vas-tu nousие ouai moi j'ai une question ils ont Il m'a l'impression qu'il attaquait mon leurre, parce que c'est fait, mais j'ai déposé mon leurre dans l'eau et je l'ai attaqué, à mon avis c'était une petite perche aussi. Loin dans la bouche ! Mais elle n'aime pas ! Eh, vous avez mis de l'eau troupes partout ici. Je me fais bouffer mes jambes, je ne vois même pas mes pieds maintenant. Papa, je la mets dans l'eau ! Ouais, vas-y, qu'est-ce que t'attends pour la remettre dans l'eau ? Voilà. C'est encore une perche. C'est la même salle. C'est la même salle. Calmez-vous, calmez-vous. Elle va me piquer. C'est la même. C'est une perche encore. Pourquoi est-ce que tu me l'attends pour le bras ? Parce qu'elle n'arrête pas de bouger. Il y a des pics sur son dos. J'ai pas très envie de prendre l'hameçon dans le doigt, moi. Il y a des pics sur son dos aussi. Ouais, ça fait pic d'hameçon et pic de... La manière. C'est la petite perche, je vais te prendre dans l'eau. Prends-la. Elle est jolie de nouveau celle-là. Tu peux faire une photo avec... C'est intéressant parce que j'ai mon hameçon. Non. Tu peux faire une photo avec... J'ai pas mon appareil photo là, mais j'ai la caméra. Je peux te toucher, petite ? Oh ! Ouais ! Ouais ! Et on en a au retenant ! Au revoir ! Ça fait un beau plongé. Ils sont trop fous. Ils sont trop des fous. On va jouer pour remonter la surface. Il est chouette le lac. Oui ! En tout cas, le bruit ne fait pas fouir les poissons. Ça s'éclaire. C'est dans l'eau. Regardez la petite perche. Oh ! Trop bien ! Tu vois, c'est juste un mauvais moment. Elle est toute petite, celle-là. Est-ce que c'est là que j'arriverai à la prendre dans ma bouche ? Enfin, euh... Tu veux la manger ou quoi ? Non. Non, euh... Bah oui, c'est un problème. Tu peux mettre ton pouce. Bon, ah bah voilà. Rate-c'est. C'est des petites perches ici. Je crois que le vent est trop fort. C'est très compliqué. Ah, c'est impossible de jouer. Ah, ah, c'est dur à pêcher. Oh là 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 là, c'est chaud ! C'est dur à pêcher, ouais. Tout petit poisson, hein ? Petite perche. Petite perche, encore, encore, encore. D'autre côté, il y avait des plus grosses. Ici, c'est des petites. Toujours avec le même leurre. J'ai pêché tout avec le même leurre. Le Reel Rider 7 cm. Pour la perche, je l'adore. Parce qu'il est très vif, en fait. C'est un leurre avec assez rigide. Avec une paddle assez large. Pour la taille du leurre. Ça permet de faire des poissons. Surtout la perche. Session de pêche terminée. Belle découverte, un chouette lac. On s'est bien amusé ici. Les enfants aussi, ils m'ont mis de plus que moi. Donc, voilà, c'était cool. J'ai attrapé quelques perches. Pas de brochet. Par contre, j'aurais bien espéré toucher un brochet de 50-60 cm. Mais je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Mais des belles perches quand même. Plus ou moins 35 cm. Donc, c'était vraiment cool. Bon, allez, à plus tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501